Alors justement, tu l'as vu à la télé ou au cinéma ? J'ai vu au cinéma. Ah bon. Parce que tes premières émotions artistiques... Ça finit avec Jacques Perrin. Ouais. Tes premières émotions artistiques, c'était quand même la télévision, non ? On est tous nés avec la télévision. Ouais. Bon, c'est pour ça que maintenant, on peut dire qu'on est un peu déçus. Moi, je suis extrêmement déçu. Ivan Aoué, Thierry Lafronde... Tout. Ils étaient regardés. Les Carpentiers. Les Carpentiers. C'est comme ça que t'as appris ton boulot ? Bah oui, c'est comme ça que j'ai appris, ouais, mon métier. Et puis j'avais envie de voir dans ce petit hublot, puisque les eaux y passaient, j'avais envie aussi d'y passer, quoi. En parlant de Sacré Soirée, tu as dit Soirée Sacrin, Jean-Pierre Faucu. T'aimes pas Sacré Soirée ? Non, j'aime pas Sacré Soirée. Et il le sait, puisque je lui ai dit, j'aime pas, parce que je trouve que ce qui est agréable, c'est d'acheter les gens. Tu les achètes les gens, en faisant la télé. C'est comme si aujourd'hui, là, dans cette émission de télé, tu disais, allez jusqu'au bout de cette émission, puisque à la fin de cette émission, vous allez pouvoir gagner une voiture, vous allez pouvoir gagner un voyage à l'autre bout du monde, etc. Tu putifies la télévision, et je trouve ça regrettable. Alors qu'avant, il y a une trentaine d'années, quand tu regardais la télévision, tu regardais avec plaisir la télévision. Tu regardais le feuilleton toujours à Disney World 45, tu regardais parce que tu avais envie, tu avais envie de t'instruire aussi avec plein, plein, plein de magazines. Avec la caméra à explorer le temps, avec les bonnes adresses du passé, tout ça, c'était génial. Avant, on avait les mêmes. Avec le théâtre de la jeunesse, de toute la télé, tu vois, je veux dire. Et je trouve que maintenant, c'est regrettable, parce que maintenant, tu achètes. Alors maintenant, on se retrouve facilement devant une télé qui est totalement inégale. Alors à part Jean-Pierre Foucault, il y a De Chavannes, si tu ne l'aimes pas tellement. Tu as dit, il ne m'invite pas parce qu'il a peur que je le casse. Pour moi, De Chavannes, il sait très bien que je n'ai pas vraiment une grande amitié pour lui. Je trouve que c'est du sous-coluche. Mais bon, tu sais, je m'excuse, c'est un peu aussi comme le fait de la même bruelle. Il y a des gens qui sont dupes, et puis il y a des gens qui ne le sont pas. Toi, tu n'es pas dupe de bruelle ? Je ne suis pas dupe de rien. Surtout quand on fait ce métier, et je parle aussi à un connaisseur, je sais que toi aussi, tu n'es dupe de rien. Alors maintenant, il faut laisser les gens rêver. Il ne faut pas trop révéler, mais il arrive un moment où l'excès t'irrite. Et Zitrone ? C'est un monsieur qui a fait les grandes heures de la télévision. C'est un très très grand journaliste. Il faut dire qu'avec Pierre Sabag, avec tous les gens qui ont entouré la télé des D59, ça a été des pointures de la télévision. Bon, moi je ne l'ai pas rencontré, mais je sais que c'est un mec qui est extrêmement désagréable. Comme quoi, souvent le succès, ça te permet aussi de te prendre aussi... Tu te souviens de la...